allez bonjour à tous guillaume donc on se retrouve sur le montage de la nissan r390 et donc on va venir s'occuper de la suite de l'intérieur donc sur la dernière vidéo on s'était occupé principalement entre guillemets de cette partie là donc il nous manque le siège donc le siège est à faire en deux couleurs comme d'habitude du noir mat pour la partie intérieure et une couleur de mélange x8 plus x10 donc en gros c'est pour simuler un kevlar en fin de compte donc le x8 moi j'en ai mais j'ai pas de x10 dans la même catégorie de peinture donc je peux pas les mélanger donc j'ai fait un choix entre guillemets de partir sur cette teinte du x31 du titanium gold on va voir ce que ça donne on va je vais essayer de ne pas trop le pousser pour pas avoir trop de reflets dorés donc c'est de l'enamel donc j'ai sorti le juan et puis on va venir peindre peint ce siège donc aujourd'hui je ferai peut-être des coupures mais on va garder sur le format qui vous a plu donc on va préparer ça tranquillement alors voyez mon pot il commence à dater un petit peu donc il va falloir bien le bien le mélanger assez c'est pâteux là ça ça se ressent donc il faut vraiment bien mélanger on peut mettre des petites billes on peut utiliser ce genre de ce genre d'ustensiles pour bien mélanger la peinture donc je passe cette première peinture ensuite on viendra la masquer et puis ensuite on viendra peindre le noir donc le noir vous verrez je vais pas utiliser du noir mat pour l'instant je vais utiliser du noir brillant parce qu'il ya des décales à mettre sur ce siège voilà si vous passez du noir mat vous êtes obligés de vernir etc etc donc autant autant arriver à faire moins d'étape le moins d'étape possible entre guillemets donc j'ai vraiment pas il va pas falloir beaucoup il va pas falloir vous hop donc je vais mettre 05 025 si j'arrive 05 05 hop shop elle est super épaisse donc il va falloir bien diluer tout ça parce que sinon sinon ça va coincer alors 05 donc j'utilise du tiner de la marque du x20 après on peut utiliser d'autres tiner un produit enamel ça revient à la même chose chacun je ressors mon bâton et on va venir mélanger tout ça voyez là c'est en proportion 50 50 là c'est bien c'est bien liquide donc l'aérographe toujours avec mon aiguille de 0,4 je l'ai pas je l'ai pas rechanger depuis en pression je met à 20 psi voilà faut pas une pression trop forte là on est sur une petite zone on pourrait même baisser on pourrait même baisser cette zone là chaque donc je referme ça allez et on va s'occuper en fin de compte de la partie arrière de ce siège tac alors j'ai pas allumé le compresseur petit test c'est bon alors je sais pas peut-être cette couleur là va pas va pas aller avec avec le siège je sais pas je sais pas ce que ça va donner sur un primeur sur un primeur gris de toute façon le siège il est complètement caché enfin la partie arrière voilà donc résultat des courses c'est quand même c'est quand même bien doré là c'est pas pailleté mais c'est doré c'est un pilote qui a de l'argent il s'est fait un siège en or bon on va voir on va voir avec le avec le noir ce que ça va donner peut-être je viendrai je viendrai affaiblir cette teinte ok donc je laisse je laisse sécher ce siège et puis on se retrouve pour la pour la partie masquage donc voici la couleur qui a été faite donc je vous rappelle x31 titanium gold donc le résultat est sympa maintenant on va devoir masquer la partie arrière du siège pour pouvoir peindre l'intérieur donc je vais utiliser de la bande cache donc le banc de cache traditionnelle de chez tamiya et puis un petit peu de masque liquide pour faire les contours parce que j'ai pas envie de m'embêter à vraiment détourer entre guillemets la pièce avec avec du masque liquide donc je commence déjà par appliquer ma bande cache alors pourquoi pas dans l'autre sens c'est à dire que si on vient appliquer le masque liquide et ensuite j'applique la bande cache si j'ai doit repositionner la bande cache avant enlever ça va enlever directement le masque liquide donc là je vais passer de la bande cache déjà sur on va dire les parties les plus grosses donc je vais couper je vais couper un petit peu parce que j'ai prévu j'ai le masque liquide et après avec le masque liquide on viendra peaufiner entre guillemets la zone de la zone de masquage voilà tac donc on on essaie de bien fermer bien fermer tout ça donc je vais utiliser une bande cache un petit peu plus petite alors la peinture est sèche depuis depuis au moins 2 3 jours là j'ai pas retouché à la maquette ce week-end tac voyez en délimitant comme ça on va on va diminuer la zone la zone à faire avec le masque liquide quoi tac peut prendre celui là le 10 on enlève un petit peu le pouvoir collant mais c'est vrai que sur la tamilla généralement n'a pas de on n'a pas de soucis on n'a pas de soucis majeur alors là par contre on va couper le bout parce que là j'ai été un peu trop loin tac voilà comme ça c'est bon on peut même utiliser le alors je sais pas tiens je suis en train de me poser la question je vais peut-être utiliser mon pour les gens qui font que de la voiture vous pouvez utiliser ça ça marche super bien c'est de la du masquage de du masquage de un peu comme pour faire les camouflages et l'avantage de celui ci voilà c'est qu'il vient bien j'aurais pu j'aurais pu faire ça directement en fait il vient bien épouser le la forme on peut toujours leur retravailler un petit peu avec le avec un petit cure-dent comme ça on va pouvoir l'affiner entre guillemets tac c'est encore mieux c'est encore mieux que le masque liquide parce qu'en fin de compte on n'a pas besoin d'attendre ça s'enlève super vite et c'est très propre au niveau du résultat donc là on est bon ici tac normalement c'est prévu pour les le masquage entre guillemets d'appareils militaires mais bon peu importe on peut l'utiliser comme ça assez sur sur beaucoup de beaucoup de produits enfin beaucoup de pièces peu importe que ce soit du militaire ou pas quoi alors on peut utiliser aussi la la gommie de pain on peut utiliser la pâte à fixe mais là ce produit là il n'est pas gras quoi il n'est pas gras il marche plutôt bien je l'ai utilisé sur le sur le panzer franchement c'est un bon petit produit ça marche ça marche nickel donc par contre faut bien le faut bien le plaquer comme tout masquage en fin de compte voyez au niveau des formes comme ça où c'est que c'est que ça va être un peu difficile à masquer avec avec de la bande cache il va falloir faire des des contours très propre là il n'y a pas de problème quoi tac et en plus c'est réutilisable donc on fait des économies aussi ce que dans la maquette c'est pas les maquettes qui coûtent cher c'est vraiment tout ce qui est accessoire les peintures les les bandes cache les pinceaux les fin tout ce qui est tout ce qui est usage unique enfin non les pinceaux c'est pas usage unique mais vous voyez vous m'avez compris quoi tout tous ces produits là ça fait un coût supplémentaire moi après certes on en a besoin mais c'est quand même plus pratique d'utiliser des choses qu'on pourrait utiliser enfin moi c'est mon avis alors je vais mettre ça sur une spatule je vais mettre ça sur une spatule parce que le problème en fait de ce produit là enfin c'est pas vraiment ce produit c'est c'est typique à ce produit là à ce genre de produit voilà c'est que si on met les doigts dessus bah au final ça va s'enlever moi je vais l'encastrer dans et là là ça bougera pas voilà donc on va terminer la partie supérieure c'est costaud quand c'est dans le pot alors je vais ranger le masque liquide la petite coupe elle je n'ai pas besoin alors je vais couper en deux c'est super maniable en fin de compte c'est vraiment tac donc on peut l'étirer alors là il ya un petit rebord avec ça on fait pas des bords netts donc si vous avez un masquage à faire avec par exemple une bande blanche par exemple je prends par exemple une viper où c'est qu'il ya les deux bandes blanches là ça il faudra pas utiliser ce produit parce que ça va vous faire un bord flou mais là à partir du moment où c'est qu'on a un petit rebord pour pouvoir appliquer pour pouvoir appliquer ce masque ça pose pas de souci quoi voyez ça ça se travaille ça se travaille bien tac allez une toute petite zone et puis puis voilà après on passe direct à la peinture c'est c'est un avantage c'est un avantage bon par contre faut faut bien regarder pour pas pour pas dépasser quoi le problème c'est que ça c'est que là ça colle un petit peu aux doigts donc il faut vraiment faut pas se louper il faut prendre son temps hop là je suis un peu un peu loin voilà et donc là je viens frotter mon petit bord là je m'aperçois que j'ai un petit trou ici donc on pousse un petit peu ici et c'est ce que je vous dis en fait quand on appuie dessus ça vient ce ça vient s'étaler quoi et par contre ce produit là il faut pas attendre en fin de compte là je masque et puis on va faire là on va faire la peinture directement si vous attendez vous risquez en fin de compte que le produit vienne ce un peu un peu s'écouler entre guillemets il tient pas dans la durée il va venir un petit peu ce un peu comme comme une glace va fondre bah c'est un peu un peu près le même principe alors là là on est bien là on est bien ici je trouve que j'en ai pas mis assez donc on vient retasser un petit peu le produit voilà bon bah on n'est pas mal on n'est pas mal un petit peu ici allez comment ça tac avec la couleur on peut s'apercevoir où on a mis le masque et où on l'a pas mis bon ça me paraît bien ça me paraît bien on va le laisser comme ça qui on va préparer la peinture tout de suite alors ça je vais mettre ça en l'air pour pas que pour pas que ça vienne se se coller à se coller au plan de travail on referme la boîte hop et on passe à la peinture alors je vais utiliser du noir brillant pourquoi du noir brillant parce qu'en fin de compte après c'est en noir mat mais pour les décales comme ça ça va aller très bien donc je vais utiliser le lacquer paint de chez tamiya le lp1 pour avoir une surface différente de mon enamelle comme ça si j'ai besoin de retoucher je pourrais utiliser différents différentes méthodes pour combler mes erreurs donc je prépare l'aérographe et puis on va peindre ça de suite ok donc dilution à peu près 50 50 j'ai fait ça un peu pif et pression va vimpé ici je suis passé du et enfin contre j'ai pas j'ai pas vraiment respecté j'ai pas vraiment respecté les doses je pas fait attention donc j'ai fait un peu un peu au pifomètre voilà c'est pas grave en fait ça se sent tout de suite voilà c'est mieux alors j'ai vu que le masque a un petit peu bougé ici on va tout de suite le le retravailler un tout petit peu voilà finalement c'est peut-être pas l'idéal peut-être pas l'idéal pour bon au pire je peux toujours repasser un petit coup de pinceau mais voilà bon bah écoutez voilà maintenant j'ai un peu trop dilué on va baisser un peu la pression c'est bon donc noir brillant c'est fait je vais attendre quelques minutes et je vais tout de fait retirer le masque camouflage pour pas qu'il vienne baver sur la partie noire ah j'ai oublié cette partie là ok ouais à tout de suite notre fameux siège donc la peinture noire brillante voici le résultat alors ça brille c'est encore un aspect granuleux je sais pas et là ça a été c'était passé au primeur de chez mr hobby et j'ai fait avec le thinner de de la marque tamir je sais pas pourquoi ça fait ça en ce moment je suis vraiment ennuyé avec ces peintures lp c'est ça me l'avait pas fait sur la porsche ça me l'a pas fait sur le bismarck je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout qu'est ce que c'est si c'est à cause de la chaleur l'humidité j'en sais rien bon quoi qu'il en soit voici donc l'arrière donc on voit bien les deux zones alors avec le camouflage petit il y avait quelques zones qui étaient pas qui étaient pas nickel donc j'ai repris et grâce à dieu que ces peintures existent j'ai repris au pinceau les petites touches donc là vous voyez c'est pas encore parfait fois je passe un petit peu de tiner mais voilà ça m'a sauvé j'ai pas besoin de remasquer entre guillemets voilà le résultat est nickel donc maintenant on va passer on va passer aux décalcos donc il y en a il y en a un deux trois il y en a quatre il y en a quatre à poser donc trois sur la partie noire et un sur la partie dorée donc pour la partie dorée je le ferai à la fin c'est pas c'est pas gênant donc on va déjà mettre les grandes bandes donc voilà je refais pas le tuto mais j'ai un bocal d'eau à côté de moi je mets ça dedans on va laisser tremper puis on va on va faire ça tout tranquillement tac et puis une fois que les décalcos seront seront bien fixés on reviendra mettre un petit coup de vernis sur sur la partie noire donc je referai un petit masquage à l'arrière pour passer mon noir mat on pourrait passer le pinceau aussi un vernis vernis au pinceau mais bon voilà on va quand même faire on va quand même faire les choses à l'aéro pour que ça soit pour que ça soit bien propre mais sinon c'est vrai que le pinceau et le pinceau c'est vrai que ça aide quand même franchement il ya des fois on se casse bien la binette avec l'aérographe un petit coup de pinceau des fois ça ça facilite le travail donc pendant que mon décalcos est en train de de sécher enfin de sécher non il est en train de se ramollir je vais préparer mon siège donc moi maintenant ce que je travaille depuis le fuseau j'ai pris cette habitude là d'utiliser un petit pot qui est vide bien entendu je mets un petit coup de gomme et comme ça je peux manipuler ma pièce sans problème voyez ça c'est super bien on peut prendre une cale en bois on peut prendre ce qu'on veut mais c'est vachement pratique voilà donc si vous n'avez pas cette habitude là moi j'ai pris cette habitude là avec le fuseau avec les pièces qui sont toutes petites et c'est plutôt pas mal moi j'aime bien donc les décales commencent déjà à bouger enfin le décal pardon donc là ça fait un peu près deux heures que la peinture est que la peinture est sec donc hop on va mettre le marque fit je mets une dose une dose de cheval et puis on va venir faire glisser ces décales alors du coup du coup du coup du coup attendez je m'organise pour que vous voyez aussi c'est pas évident pas évident cette affaire bon attendez hop là ah ça y est c'est catastrophe non c'est bon c'est bon j'ai eu peur vous voyez quand on quand on fait les vidéos des fois c'est pas c'est pas pratique ah voilà là on est bien là on est même très bien alors du coup je vais remettre un petit coup voilà et puis on va venir glisser ce décale à à son emplacement hop et là comme c'est brillant bah j'ai pas de j'ai pas de problème alors faut que ça glisse juste en bas tac donc maintenant je peux peut-être prendre la pince si ça veut pas avec la pince on va y aller avec le doigt bon vache il est déjà et déjà bien coulé pourtant j'ai mis alors ce qu'on va faire quand c'est comme ça il faut pas insister on va remettre de l'eau voilà pour que le décal puisse se décoller bien sûr sans l'abîmer ça serait quand même dommage pourquoi il est collé c'est du noir brillant que j'ai mis c'est pas du c'est pas du mat attendez hein je suis peut-être pas alors faut arriver faut arriver à ce que l'eau passe en dessous une fois que l'eau est en dessous normalement ça devrait ça devrait faciliter la chose voilà c'est toujours c'est jamais trop évident sur ce genre de décal parce que là ça peut ça peut se casser en deux donc maintenant est-ce qu'il bouge ? il bouge pas du tout wow alors là je suis dans la mouise les gars je suis dans la mouise allez 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 sort de là alors si j'arrive à le redécoller ça a l'air d'être bon ça va pas être évident cette affaire ce que je vais faire c'est que je vais essayer je dis bien essayer de le remettre sur son papier étant donné que le haut est un peu décollé allez voilà voilà faut pas tirer faut pas tirer parce que sinon c'est sûr que ça va casser voilà j'ai réussi ah c'est quoi cette misère viens viens voir là toi hop viens voir là tac oh la 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 c'est catastrophe là ça part en couille ça part en couille décale ses pliés sur lui-même là je suis dans là je suis dans la mouise les gars vraiment j'ai pas de chance sur cette Nissan j'ai vraiment hâte qu'elle soit finie vraiment j'ai vraiment aucune chance sur cette voiture je vais essayer de pas couper cette séquence voilà comme ça ça montre aux gens que ça arrive pourquoi il s'est plié faut surtout pas qu'il se colle alors je vais essayer un truc je vais le tremper dans l'eau il split partout il split partout le décal là c'est une horreur ouh ça c'est fait alors il faudrait que j'arrive à passer il faut que j'arrive donc là je l'ai vraiment humidifié il faut que j'arrive à attraper un bout ouais on va prendre un deuxième pinceau je l'imbibe d'eau pour pas que ça colle au pinceau voilà il faut que je tienne la partie inférieure et que je décolle l'autre partie le problème c'est que ça glisse là c'est franchement là c'est du sport je vais peut-être prendre la pince parce que là j'ai là c'est pas mal voilà voilà on va remettre de l'eau choc et on va tout de suite le mettre à plat ok je peux souffler donc j'en étais où avant ce gros Bills j'en étais là tac donc je vais remettre du marquefit en fait il faut qu'il aille sur le bas aussi il faut qu'il se plie à la jointure tac bon je recommence alors je suis désolé ça a pris plus de temps que prévu donc allez on va essayer de le remettre comme il faut on va essayer de le mettre directement parce que là tout à l'heure c'était alors là je le prends au doigt je vais prendre la deuxième pince je te jure il y a des fois alors je le mets il y a le pot qui m'embête elle vient là toi il faut que j'arrive à le mettre il faut que j'arrive à le mettre c'est pas normal normalement il devrait pas accrocher allez on y va flac oh oh j'y suis presque voilà coup de frayeur coup de frayeur normalement on est bon on est plus et vous voyez en fin de compte si si on on met tout à tremper au niveau des décales et qu'il y a un truc comme ça le deuxième décale il a le temps de il a le temps vraiment de se vider au niveau du pouvoir collant alors je vais essayer déjà de le plaquer ok alors là il y a des bulles partout étant donné la tonne de marque de marque marque fit que j'y ai mis là ouais là franchement il il est pas super alors faut y aller tranquille je vais y aller avec un petit pinceau déjà en premier temps le pinceau c'est souple donc ça fait pas déchirer les décales enfin si on appuie pas bien sûr si on appuie très fort les petits plis on va essayer de les mettre justement dans les zones du siège chaque voilà ça me parait bien donc ça c'est pas grave ça on viendra faire ça après ok bon petit coup de sèche cheveux donc j'ai passé le sèche cheveux j'ai passé le sèche cheveux j'ai passé un très léger coup de coton tige donc là normalement il est plaqué donc pour les oreilles du siège ou que c'est que les ceintures passent là c'est pas plaqué donc je vais utiliser du marque sauveteur pour que le décal vienne à l'intérieur et surtout qu'il soit collé je vais passer également du sauveteur sur l'intégralité du siège tac et on n'y touche plus voilà je ne passe pas de sèche cheveux j'ai remarqué qu'en pesant des coups de sèche cheveux on avait quelques fois des auréoles sur les décal donc maintenant je laisse sécher et ensuite je viendrai retravailler avec un petit coup de coton tige mouillé et ça sera bon donc je fais une coupure et on se retrouve quand c'est sec ok j'ai pris un petit peu d'avance voilà je suis venu poser le décalco ici et au dessus rien de particulier en fin de compte je me demande si les merde ça arrive pas quand je suis avec vous bon là ça s'est bien passé nickel voilà rien de particulier donc maintenant comme les décal sont en place je dois attendre pour pouvoir vernir donc je vais vraiment attendre une journée et puis on va passer un vernis mat sur l'ensemble bon bien entendu je vais remasquer avant et puis on se verra pour le final donc il y a une petite touche là je sais pas le décal il a un petit peu réagi ou un petit peu réagi avec l'assouplissant moi c'est pas gênant je pense qu'avec le vernis ça va masquer voilà le principal c'est qu'il soit pas déchiré que tout va bien voilà donc voilà le visuel pour l'instant de ce siège moi je suis assez content c'est plutôt sympa voilà avec le vernis ça va le faire donc on se retrouve pour le vernis alors messieurs donc j'ai terminé le siège donc je l'ai terminé tout seul parce qu'en fin de compte j'ai regardé en terme de minutes on est déjà très très loin donc j'essaye de me dépêcher alors je vais vous montrer le visuel de ce siège alors comme vous pouvez voir j'ai des gants et je ne manipule pas parce que le vernis était passé il y a une heure donc on ne sait jamais on va pas faire de traces donc au niveau du décal alors je vous mets un petit peu de lumière donc il est parfaitement intégré voilà donc on voit plus du tout les contours on a bien une zone brillante et une zone mat donc j'ai refait un petit peu les contours là j'ai bavuré entre guillemets mon noir qui avait un petit peu bavé ici donc avec un petit peu de thinner j'ai posé le petit décalco la nismo donc nissan alors j'ai un petit peu le ici c'est pas parfait au niveau du noir je pense que j'ai fait la peinture et il restait un petit peu de vous savez de la patte de camouflage je pense qu'il en restait dessus donc j'ai pas voulu le retirer parce que j'ai pas voulu écailler toute la peinture donc voilà ça restera ça fera un petit un petit relief entre guillemets sur le siège bon c'est pas énorme le vernis mat j'ai utilisé un vernis de chez Tamiya donc en acrylique c'est du XF 86 voilà exactement donc j'ai refait quelques petites repiqures au pinceau avec de la Valero en modèle R parce qu'il y avait des zones un peu éclaircies dans le fond la peinture n'avait pas été jusqu'au fond donc voilà donc bon bah écoutez résultat sympa après c'est vrai que je me suis appliqué mais après honnêtement on va pas voir grand chose sur une fois qu'il sera posé dans l'habitacle je suis même pas sûr que le petit décalco là il va se voir donc pendant ces phases où c'est que j'ai bossé tout seul j'ai bossé également sur le châssis alors le châssis pour les gens qui n'en avaient pas suivi sur le live j'avais remarqué des pastilles d'éjection partout et j'en avais retenu 4 qui pouvaient se voir qui pouvaient voilà c'était pas sûr à 100% j'ai mastiqué deux fois et malgré les deux fois là j'ai encore une zone ici c'est pas énorme donc je vais laisser comme ça sachant qu'il y a les tringles, les triangles qui vont aller là, les roues, la carrosserie etc. je suis franchement pas sûr que ça va se voir voilà donc les autres n'ont pas été mastiqués j'ai passé du primeur noir de chez Mister Hobby j'ai acheté ça il y a pas longtemps, ça arrivait hier donc c'est le 1500 black, ça va super bien franchement il est top très très bon primeur donc j'ai pas encore fait l'autre côté vous voyez là par exemple j'ai fait et là j'ai pas fait donc j'ai un petit rendu satiné limite je me demande même si je vais pas laisser le primeur en fin de compte et pas repasser une couche de peinture au dessus je sais pas je vais voir donc j'ai bossé sur ça donc après il va falloir que je masque pour peindre une zone ici en alu donc ça c'est pareil je ferai ça dans mon petit coin qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? aujourd'hui j'étais beaucoup dans le noir voilà j'ai peint alors j'ai peint le petit balai d'essuie glace en LP5 deux pièces comme ça, alors je vous en montre qu'une deux pièces comme ça qui vont aller sur le moteur j'ai également peint les accroches des ailerons voilà donc c'est pareil hop là je vais retirer ça je vais retirer ça voilà donc ça a été peint en LP5 également donc j'ai simplement la zone ici en haut à peindre en rouge de la carrosserie donc ça je vais masquer et puis je vais faire ça qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? j'ai fait alors là attention les yeux j'ai fait cette petite pièce là voilà ça va aller sur le moteur donc j'ai masqué avec masque liquide et j'ai gardé en fait la partie centrale en noir satiné donc pareil LP5 donc là j'y touche pas de trop parce que tout à l'heure j'y ai touché et ça m'a fait ça m'a enlevé la peinture voilà donc j'y touche pas je laisse sécher quoi d'autre ? quoi d'autre ? bah pas mal de choses ah si j'ai fait ça aussi et puis après on se laissera là dessus j'ai fait également cette pièce là donc c'est pareil je l'avais attaqué je l'avais attaqué durant le live voilà donc belle peinture métallique ça c'est pour le live il me reste à repiquer les petites connecteurs là en noir et j'ai fait le noir satiné ici et j'ai un petit poil là qui est venu se coller donc je sais pas si en frottant ça va partir bon je vais rester ça dans mon coin et j'ai également refait ça voilà une petite pointe de rouge là sur les petites accroches franchement c'est du détail je sais même pas si ça va se voir voilà j'ai pas repassé en blanc j'ai passé du rouge directement ça explique que le rouge est un peu sombre voilà c'est tout pour aujourd'hui donc je vous laisse avec le siège donc on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la Nissan c'est d'assembler tout ça et là on va avoir vraiment la voiture qui va se former parce que tout est pratiquement prêt donc on va terminer l'assemblage du châssis voilà c'est tout pour moi vous avez comme d'habitude tous les liens dans la description la page Facebook, Scalmette et Instagram vous avez également l'adresse email pour me contacter en cas de besoin et puis enfin tous les liens pour aider la chaîne avec la page Tipeee, Utip et l'adresse Paypal voilà je vous dis à la prochaine sur ce, ciao, bye bye ! c'est parti !